Salut YouTube et bienvenue sur cette découverte en exclu de Blood West. Blood West, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu indien qui sort le 10 février en Early Access et à l'automne sur PC en mode complet. L'Early Access qui dure à peu près, je dirais, 6-7 heures. Donc déjà, t'en as pour ton argent, ça sort autour des 12 euros. C'est un jeu FPS d'infiltration, un peu dans la lignée de Stalker, si tu connais, ou de FIF. Bref, avec une ambiance de western, des meufs très bien gaulées, malgré qu'il y a un côté monstre, vous pouvez voir sur la droite. Ça sort, comme je le disais, le 10 février. Merci aux devs qui m'ont donné la clé pour pouvoir vous le faire découvrir en avance. Je pense que le mieux, c'est de ne pas le décrire, c'est d'y jouer. Vous allez voir, c'est incroyable. On commence évidemment une nouvelle partie, le jeu des dispo qu'en anglais, malheureusement. Mais le français arrivera un peu plus tard. Merci évidemment aux devs et merci à Miga Sasuke pour ton follow. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go. Découvert de Bloodwest. Est-ce qu'un modo peut lancer un timer de 30-10 minutes, s'il vous plaît ? On se fait ça, comme ça, je ne vous spoil pas trop. Si vous voulez vous faire plaisir, le 10 février. Voilà, vous me direz au niveau du son, vous me direz au niveau de tout. Sachez que moi, j'ai sûr kiffé ce jeu. Bienvenue dans Bloodwest. Utilisez les touches, tout ça, pour sauter, on connaît. Allez parler au totem à côté de vous. Alors, au niveau du son. On va quand même monter le son, ça a l'air assez faible. Ok, le son, ça va, chatte, comme ça ? Alors déjà, premier truc, je sais qu'il y a quelque chose ici. Je vous expliquerai après, ne vous inquiétez pas. C'est bon ? Allez, zoom. Donc, vous voyez, petite ambiance rétro quand même. Moi, ça me fait penser un peu à Outlaw, s'il y en a qui connaissaient sur PC. Très sympathique. Oh, je suis tellement content de vous montrer ce jeu. Oh, ça a marché, ça a marché. Il est même en une seule pièce. Qui êtes-vous ? Oh, moi, je ne suis rien, je suis juste un amalgame, un amalgame. Une agglutination d'esprit, de souls. La question la plus importante, c'est qui êtes-vous ? Le doublage est trop bien. Alors, chatte, il y a plusieurs solutions. Soit je vous traduis pas, soit je vous traduis pendant qu'il le dit, mais c'est un peu chiant. Soit j'attends la fin et je vous traduis. Qu'est-ce que vous préférez ? La réponse est, tu es un mort-vivant. On t'a ramené ici, exprès, grâce à tes pouvoirs et à tout ce que t'as fait et tes achievements sur Terre et à travers le pays. Il y a des rumeurs par rapport à tout ce que t'as fait. En tout cas, on t'a ramené ici pour un but précis. Comment tu vas, Clara Nénette ? Tu vas bien ? Après ? Après, c'est bien ? Tes exploits, ouais. Vous comprenez à peu près, quoi. Je vous dis, c'est juste le début, mais vous allez voir, vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour... On ne peut pas te renvoyer. Outlaw, j'ai failli vous le refaire. Where are you, Marshall ? Avant que tu demandes, non, on ne peut pas te renvoyer dans le monde des vivants. En tout cas, pas encore. Tu verras, c'est la nature un peu de tous les summonings. Il nous faut une raison. Elle est trop bien, la voix. T'inquiète pas, on a eu raison. Tu es là pour influencer les autres morts vivants, un truc comme ça. Tu es notre torche dans l'obscurité. Donc, en gros, tu es notre flamme de pureté. Donc, en gros, je pense qu'on va devoir lui faire des trucs pour lui, lui ramener des objets, pour pouvoir retourner dans le monde des vivants. Search for the evil lurking in this world. Smell the sulfur in the air. Taste the corruption. Understand the shattered reality. Tu sais, c'est le genre de truc, ils pourraient le résumer comme ça. Voilà. T'es notre sauveur. T'es notre sauveur. Voilà. Ils auraient pu juste dire, t'es notre sauveur. T'es le seul qui peut nous aider. Ok, il faut que je trouve ce qu'il se passe ici. Bah écoute, je fais très bien. Attention ! Il y a un mort vivant devant vous, mais vous n'avez pas d'arme. Appuyez sur CTRL ou sur C pour vous accroupir et devenir sneaky. Alors, vous allez voir, il y a un système de furtivité, regardez. Au milieu de l'écran en bas, si je bouge, tu vois, ça l'alerte. Et si ça arrive à fond, l'ennemi, je suis repéré. Mogo traduit, bah allez. Donc c'est pas mal, ce système comme ça. Le jeu est assez gore aussi, vous allez voir. Mogo trad, ce serait stylé, ouais. Alors attention. Ça veut dire qu'il y a un ennemi pas loin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gold Nugget. Alors, je ne vous ai pas montré l'inventaire. Regardez cet inventaire. Alors ça, c'est un inventaire vraiment à l'ancienne. C'est vraiment du truc, tu te déplaces, t'es limité. Et chaque... Et tu ne peux pas, tu n'as pas de coffre, tu vois. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on aura une arme. Ça, c'est vraiment cool. Un peu à la... Un peu à la Escape from Starkoff. Il y a une hache en bas, dépêche-toi, va la prendre. Tu as besoin d'une arme. Let's go, baby. Donc là, tu prends l'arme, tu l'équipes. Vous voyez ? Vous voyez le petit côté RPG, un peu de truc ? Ouvrez votre inventaire avec I. Moi, je le fais avec Tab. Et en gros, glissez. Alors, évidemment, vous avez la description de tous les trucs ici. Je vous expliquerai juste après. Comment tu vas, Mathieu ? Tu vas bien ? Vous pouvez vous équiper de deux armes. Une primaire, une secondaire. Vous avez aussi des consommables, tout ça. Bref. Que tu peux caler, vous voyez, en bas à droite. Tu peux caler sur les différents numéros. Il y a deux sortes d'attaques. Vous avez le clic gauche qui fait une attaque rapide. Et le clic droit qui fait une attaque heavy. Évidemment, vous avez une barre de stamina en bas à gauche. Vous connaissez l'attaque heavy. Il fait évidemment plus de dégâts. Let's go. Vous allez voir à quel point... C'est cadeau. Ah merde, il va me voir. Oh, je suis mort ! Non ! J'avais pas vu le trou ! Mesdames et messieurs ! Non, non, non. À vous, les studios ! J'avais pas vu le trou. C'est la première fois que je mors pendant le tuto. You just died. The totem of souls vous a ramené à la vie. Alors, comme c'est le tuto, j'ai pas de malus. J'ai pas de malus. Calmez-vous. Mais normalement, vous avez un malus, vous allez voir. J'aimerais bien lui exploser la tête pour vous montrer, en fait. Voilà. Et après, vous pouvez looter. Et vous gagnez des trucs. Touf ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est pour se faire de l'argent. Dev plus. Ah, vous voulez un compteur de mort ? Non, parce qu'attention, la mort ici est... Vous allez voir comment tu vas. Oh, bon, tu vas bien. Alors, je vous ai pas montré le menu, donc vous avez évidemment l'histoire, vos objectifs. Et là, vous avez tout le côté RPG. Vous montez le niveau, vous pouvez augmenter des trucs. On regardera ça évidemment après. Mais c'est vraiment... Le jeu est vraiment complet, c'est un truc de ouf. Par exemple, voilà, Golden Coin. Si vous la mettez ici, vous pouvez la vendre. Mais si vous la mettez ici, si vous mourrez, vous n'avez pas de malus. Ça, vous avez quoi ? Régénération de la stamina plus 25%, mais ça la baisse de 25% aussi. T'as vraiment un gros côté RPG, moi j'adore. Ouf, égale dents. Oui, c'est ça. Moi, j'ai dégoûté. Même l'ergonomie, il est simple. Non, il est simple, bien pensé. Vous allez voir. Si j'arrête de faire le sac, vous allez voir que le jeu est super cool. Évidemment, on va essayer de se le faire comme ça. Oh, j'ai loupé. Vous voyez, je me prends deux coups. Donc là, je saigne. Ce qui est bien, j'adore parce que t'as des statues, tu vois, en bas à gauche, t'as plein de trucs. T'as vraiment un côté RPG, mais avec le... Ouh ! Heals over... Donc ça vous donne 70 d'HP. Vous voyez, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre forcément l'anglais. On va mettre ça dans les accessoires. Ouh, ça c'est bon, ça aussi. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre l'anglais. Attendez, il y a un gun en bas. Non, c'est pas par là qu'on descend. Comment je peux descendre ? Il suffit peut-être que je saute. Des munitions. Vous voyez, il y a un petit côté d'Ognuken avec la voix. Écoutez, on va sauter. J'espère que je ne vais pas mourir. Donc là, j'ai un gun. J'ai un canon-ciller. Regardez, vous avez les dommages. Vous avez la distance, le prix. Du coup, deux. Et on recharge. C'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne. Merci, Hunter, pour le follow. Alors, évidemment, les munitions sont limitées. C'est un jeu qui prend son temps. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh, attendez, il y a un flingue, là. On va prendre le flingue, plutôt. Vous avez trouvé un revolver. Équipez-le. Vous pouvez switcher entre différents munitions. Et quand vous trouvez des armes, vous pouvez enlever les balles à l'intérieur. Parce que c'est le genre de jeu, vous voyez, si vous jetez votre arme, vous jetez les balles avec. Donc, il faut faire gaffe. Attendez, j'ai quoi en munitions ? Ouh, 100% des dommages. Putain. Ok. Donc, on a des balles en or. Ça ne rassure pas qu'il y ait autant d'armes. Ah bah, c'est un RPG, quelque part. C'est un RPG en open world. Alors, c'est un jeu solo. Je ne sais pas s'il y aura un mode multi plus tard. Pour l'instant, c'est un jeu solo. Alors, j'ai pris l'habitude de tout fouiller. Allez, on continue. Vous en pensez quoi, chat, pour l'instant ? Vous n'avez quasiment rien vu, au final. Je vais me soigner, quand même. Je ne sais pas si je me soigne. Il doit y avoir un feu de camp, quelque chose. Ah bah, voilà. Safe zone. Vous avez trouvé une safe zone. Des places, des endroits comme ça sont rares et très précieux. Dès que vous en trouvez un, reposez-vous. Cependant, si vous vous reposez, comment tu vas Akira ? Les ennemis, évidemment, reviendront un peu à la Dark Souls. Ici, vous pouvez trouver des informations, vendre, acheter des choses, recevoir des blessings, des trucs comme ça. Vous allez voir, c'est super cool. Donc déjà, je vais déjà dormir un coup, histoire de remettre ma vie. Non, non, vraiment bien. Vraiment bien. Vous allez voir qu'on se prend vraiment en jeu. Alors, on va lui parler à lui. J'imagine qu'il va nous donner une mission. Juste tu es là, laisse-moi t'expliquer pourquoi on a besoin de toi. Cet endroit est rempli de corruption à cause d'une malédiction et tuer la source. Donc en gros, il va nous demander des trucs et on va devoir faire le ménage. Comment on dit ? Comment tu vas à la Salina ? Alors, installez-vous. Mettez-vous en plein écran. Ok, donc en gros, là, ils nous disent ce qu'on doit faire. On doit suivre apparemment l'odeur de la sombritude. Je permets-moi, vous avez compris. De l'obscurité. Et il faut qu'on aille dans une chapelle, une église brûlée. Il faut qu'on aille sous ces ruines pour trouver une réponse. Ah, là. On peut aussi lui demander de nous augmenter notre... Comment faire ça ? Ferme-la, putain, j'essaie de parler. Pardon. Bref. On a été blessed. Tu vois, j'ai choisi au hasard pour vous montrer. Donc maintenant, je suis blessed. Alors, je ne sais plus ce que ça fait. Bref, c'est pas grave. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Lui, c'est le marchand, j'imagine. J'aime beaucoup le doublage. Alors, who are you ? I have no more questions. On s'en fout un peu, nous. Nous, voilà. Voilà. Donc le shop, le shaman, mesdames et messieurs, ça se passe comme ça. Donc vous voyez qu'il y a des arcs, il y a plein de trucs. Bon, ça coûte la peau du cul. Je ne peux pas me l'acheter tout de suite. Il y a vraiment un gros côté RPG et c'est ça que j'aime. Généralement, les FPS ou les jeux d'action, tu vois, qui se veulent un peu RPG, c'est comme du Dying Light. C'est vraiment en mode, tu as un arbre de compétences et c'est tout. Là, tu as une gestion des ressources et tout. C'est vraiment cool. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Alors, je pense qu'on ne va rien acheter. On va juste acheter la map parce que la map, c'est très important. Et la première fois que j'ai joué, parce que j'ai fait deux parties, les armes n'ont pas de durabilité. Les armes n'ont pas de durabilité. Ça, déjà, pour moi, je trouve ça cool. On va déjà acheter la map. Il ne me reste que 10 dollars. Mais regardez cet arc, là. Regardez cet arc. Cet arc n'a pas besoin de flèche. Vous, juste, à chaque fois que vous tirez, vous perdez 3 HP. C'est pas trop bien. Il suffit que tu aies énormément de soins ou que tu trouves quelque chose qui te remet de la vie et tu peux avoir les flèches illimitées. T'as plein de potions. T'as la potion de stamina. Bref, t'as énormément de trucs. T'as des cocktails, mot de stuff. Pour l'instant, on n'a pas d'argent. Donc là, ce que j'ai fait avec le totem, mesdames et messieurs, c'est que je lui ai donné une de mes pièces et du coup, il m'a donné un blessing ici. Ça me permet de voir les objets brillants, les objets qui ont de la valeur plus loin qu'à la normale pour pouvoir les revendre et me faire de la thune. Bah, il y a un petit côté Skyrim. Un petit côté Skyrim. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un open world. Attendez, je ne vous ai pas montré la map. Regardez, je suis là. La map est grande comme ça. Donc ça, c'est toute la map qui est disponible dans l'early access. Mais il y a 3, 4 ou 5 zones, je ne sais plus, de cette taille à peu près avec des missions. Donc là, tu vois, c'est mon objectif. Là, c'est une safe zone, je crois. Ouais, c'est ça. Qui sera disponible au mois d'octobre. Donc le jeu est quand même, tu vois, pour 10 balles. Donc il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille ici. Ouais, c'est ça. Et après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire des quêtes secondaires, des autres trucs. Ah, merde, je crois qu'il m'a vu. Let's go, baby. On ne va pas prendre ça, ça ne sert à rien. Ouh là, ouh là, ouh là. Merde. Alors, un ennemi qui me voit, ça va. Deux. Je sens que la théorie crafting que je vais me lancer encore pour être opti au poil de cul. Alors, je ne sais pas encore s'il y a du crafting. Je ne suis pas assez loin dans le jeu. Est-ce que je ne peux en attirer qu'un ? Ah, putain, ils me voient tous les deux. C'est très facile de mourir dans ce jeu. Très, très facile. Oh, vous voyez, tu prends 30 de dégâts direct. Et puis le petit côté Doc Nuckham, évidemment, qui fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est trop stylé, les voix, comme ça. J'ai trouvé des cigares. Des munitions. Il y a vraiment un gros côté années 90. Qu'est-ce qu'on fait, chat ? On fait la munition, on explore. Les headshots maîtrisés, bien sûr, bien sûr. À la perfection. Bon, quand il n'y en a qu'un, ça va. Vas-y, viens là, viens là. Vas-y, viens, viens, viens. Oh, l'enculé. J'aime bien le côté... Oh, il est mort comme ça ? Ça ne m'était jamais arrivé, regardez. Du coup, je ne peux pas le looter. Tombe ! Je ne peux pas te looter. Merci. Ah non, je ne peux pas le looter. Il n'a peut-être rien sur lui. En gros, c'est genre, tu regardes un peu toutes les stats, les objets disponibles pour faire un build genre go de like. D'accord, je vois ce que tu veux. J'aime beaucoup la patte graphique, tu vois. J'avais un peu peur du côté rétro. Merde, je n'ai plus de... Je n'ai plus de mana. Pourquoi je n'ai plus de mana ? Je n'ai plus de mana, mesdames et messieurs. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va peut-être retourner au camp. Non, parce que j'ai plus... Non, mais attends, je vais crever. Oh, ça s'est joué à 1 PV, mesdames et messieurs. Oh, ça s'est joué à 1 PV. Ah oui, la blessure, je n'avais pas fait gaffe. Ok. Non, je suis solide sur les appuis, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est le stress des exams. Ah, attendez, je sais qu'il y a un secret là-bas. J'avais fouillé. Alors, attends, on a monté de niveau, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, tu vois, tu peux un peu monter la classe que tu veux. Déjà, moi, je vais prendre Fast Hand, vu que je me sers de la hache pas mal. Ouh, la stamina se régénère 50% plus vite quand vous avez une arme de mêlée dans la main. Let's go. Let's go, baby. J'aime bien le petit côté, euh... Je sais pas si c'est PS1, PS2. Je dirais que c'est de la... Vous diriez que c'est de la PS1, les graphismes ? Bon, tu vas, bah, le mot que tu avais. Alors. PS2 ? Ouais, PS2. PS1, j'abuse peut-être un peu. Il te faudrait limite être en bas à droite, en revanche, de l'écran. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, à cause d'ici ? Bah, en fait, en bas à droite, vous voyez pas, tu vois, mon inventaire rapide. PS1 sous émulateur. PS2 ? Ah, attends, et où est le... Ok, je vais suivre les rails. Il y a une safe zone ici. Suis les rails jusqu'à... Ok. On va aller à la safe zone. Je vais chier parce que j'ai niqué une potion alors que... Alors qu'au final, il y a une safe zone ici. Ok, donc, il a rien à nous dire de plus. Qu'est-ce qu'il vend, lui ? Bonjour ! Alors... Ouh ! Attendez, lui, il a des choses intéressantes. La stamina... 50% de stamina en plus. Il a des bandages. Ah, attends, je vais lui vendre mes cigares, déjà. Je vais lui vendre ça. Je vais lui vendre ça. 85 dollars. Je vais prendre... Il y a de la dynamique. Je vais prendre des bandages. Parce que, bon, me connaissant, je vais en prendre plein la gueule. Comment tu vas, Wendy ? Tu vas bien ? Ouh ! Des balles inflammables. Qui vont peut-être avec le shotgun. C'est beaucoup trop cher, de toute façon. Beaucoup trop cher. On va... Je pense qu'on est bien, là. Le temps ralentit pendant une seconde de 15% quand vous visez. Ok. Il y a des trucs intéressants. On va se reposer. Un peu Lara Croft sur PS2. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Allez, go. Ah, ben là. Regardez, elle est là, l'église. Ouh, qu'est-ce qu'on fait ? On visite la ville ? Vas-y, on va visiter la ville, avant. Il doit y avoir du loot ou quelque chose. Comment tu vas, Sono ? On va essayer de faire gaffe. Il y a un mec là. On va voir par derrière. Les Tomb Raider étaient totalement comme ça. Ok. Ça remonte. Ça remonte. Et je crois que je n'ai jamais fait de Tomb Raider sur PS2. Oh, putain. Merde, il y en a un autre, là. Ok, il y en a une ici. Comment elle me voit, là ? Putain, elle va se ramener. Ouh, ok. Elle est dans le coin. Ouh, elle a fallu me voir. Oh, ce petit cul. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a sur elle ? Ok, elle a un fusil. On va lui prendre son fusil. Il y a un mec en bas. Vous voyez un peu le côté... Le côté fait pas le con parce que ça peut vite partir en couille. C'est une médium. Ah bah après, son côté gauche, par contre, il est chelou. Alors, je ne vous ai pas encore montré les armes à feu. Mais j'ai peur de faire un peu de la merde, tu vois. Si je... Ouh, petite potion. Alors, c'est un jeu. Il y a du hasard dedans. Vous n'allez pas forcément avoir la même partie que moi. Il n'y a rien, ici. Il me voit, lui, ou pas ? Ok, il y a lui, là-bas. Il y a des fois, je ne peux pas les looter. C'est bizarre. Alors, il y a peut-être des petits bugs avec l'early access ou quelque chose. C'est une médium de gauche. C'est une médium de gauche. Putain, vous êtes trop cons. Vous êtes trop cons. Alors, est-ce qu'on essaye de se le faire au gun, lui ? Let's go, baby. On m'appelle le sniper. Qu'est-ce qu'il a ? Ouh, il a des bandages. Let's go. Non, non, non. Bon, je crois qu'on a fait le ménage. Alors, je sais où sont un peu vite faits les loots. Oh ! Ça y était pas, ça, la dernière fois. Attendez. J'ai envie de tester le shotgun. Ok, là, c'est le même. Là, c'est le même. Ah, le bruit est cool. Il y a du random. En fait, non, il y a du random, Justborn. Il y a du random sur les monstres et sur les objets. Attendez, ça va être chaud, là. Il va me voir. Attendez, je vais essayer de me barrer. Il est vraiment sympa pour 10 balles. Ils m'ont pas vu, les autres ? Non, ils m'ont pas vu. Donc là, vous voyez, il a tiré deux balles. Il a tiré une balle, donc son flingue, il lui manque une balle, tu vois. Donc, t'es obligé de prendre son flingue, d'enlever les munitions dans son flingue, de le reprendre. Tu vois, il y a vraiment un côté entre guillemets réaliste du truc qui est vachement bien. Moi, j'aime bien. On va faire le nouveau shérif. Vous voulez qu'on fasse le nouveau shérif un peu ? Meurs ! Oh putain, il faut que je recharge. Et il recharge une balle par une balle en plus. On va plutôt changer d'arme. Boom, baby ! Ok, on s'en fout. Le marchand, je sais pas. Je suis pas encore allé assez loin. Donc, je peux pas te dire. Lui, je l'avais fouillé déjà. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'avais pas fini de recharger. Ouais, il y a de la découverte, découverte qui valent de l'argent, ça fait plaisir. Donc, tu vois, ce qui est bien, c'est que malgré le fait que j'ai déjà fait une partie vite fait, ça reste quand même différent. C'est ça qui est cool. Donc, il y a quand même une bonne rejouabilité. Ça, ça fait plaisir. On commence à avoir pas mal de munitions. On va peut-être y aller en mode un peu plus beau. Faut viser la tête. On dirait sinon, c'est pas terrible. Bah, le truc, c'est que, regarde. Ça bouge quand même. Donc, c'est pas... C'est pas si simple que ça. Merci du follow, Kochosh. Ah merde, je suis bloqué. Le truc, c'est que des fois, tu prends l'assurance, t'y vas en bourrin et en fait, tu te rends compte que tu te fais démonter. Et quand vous allez voir les malus quand tu meurs, vous allez comprendre pourquoi j'y vais en mode tranquille. Parce que les malus, ils sont un peu tarés. Oh yeah. Oh yeah, baby. Le nouveau shroud, mesdames et messieurs. Alors, tu vas, Kochosh, tu vas bien. Ok, lui, il a rien. On va recharger. Oh putain, ils sont deux. Oh putain. Attendez, parce que eux, ils peuvent me tirer dessus. Je vais me barrer. Allez, on va se faire un duel. Il est où ? Wouh ! Alors, tu vois les balles et tout. Et les mecs, ils visent bien. Merde, faut que je recharge. Ah merde, j'ai changé de munition. Ce n'est pas les bonnes munitions. Qui dégainera le premier ? Oh putain, il m'a fait mal. Ah, il n'avait plus de balles sur lui. Putain. Bah écoute, ça va très bien, Kochosh, ça va très bien. Sifflot. Ah ouais, non mais tu mets la bande son du bon l'abruté et le truand et c'est parti. Vous voulez qu'on essaye ? J'ai limite envie d'essayer. On va prendre ça pour l'argent. Mais voyez, voyez. C'est... Voyez, pardon. C'est vraiment un truc que tu te poses, tu prends ton temps. Et tu kiffes l'ambiance, quoi. On va prendre un petit bandage. Et lui, il n'a rien. Et on en a un ici. Bon, tu vas quand même zère, tu vas bien. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Juste un collègue m'a dit qu'il était polyamoureux. Ok. Sympa la journée. Bon, tu vas soucis, tu vas bien. Tu n'es pas sur une vidéo YouTube, soucis. Tu n'es pas obligé de dire Damn les gens, salut c'est soucis. Ouais, bien joué. Oh merde, il y en a... Ok. Ok, on s'en fout. On va recharger. J'oublie tout le temps de recharger. Vas-y, donne-moi tes balles. J'ai vu qu'il y avait une buff ici. Il faut faire gaffe. Parce qu'elles, elles ont des fusils à pompe, je crois. Ohé, des bisous, baby. On va juste prendre les balles, on n'a pas besoin de prendre le reste. On n'a rien là. Je n'ai pas encore continué Dying Light 2. Je ne sais pas si je vais le continuer. Tu sais, moi je ne suis pas adepte des grands, grands let's play. Moi j'aime bien vous faire découvrir des trucs et après je vous laisse... Je vous laisse faire le truc quoi. Ok, là il n'y a rien. Il y a un coffre. Oh baby, oui ! Pardon. Oh putain. Putain, et il s'en prend des balles et pourtant il ne crève pas. On va passer sur la hache. Let's go baby. Tu vois, il n'a plus qu'une balle dans son flag. Ouais. Le bruit de la balle dans le bois et tout. Ah non mais ce jeu, c'est une petite tuerie. Là vous n'êtes pas nombreux et tout, mais je vous préviens. Ce jeu, c'est une tuerie. Alors attendez, on a monté de niveau. On est monté de niveau, pardon. Recharger 25% plus vite. Plus de vie. Sneaky. Ah, sneaky c'est pas mal. Sneaky c'est pas mal. Ouh, ça c'est pas mal. La respiration. Silver tank trading price. Ok, donc ça c'est pour acheter les trucs moins chers. Il y avait un shérif de trop dans cette ville. Non mais tu peux vraiment te prendre au jeu quoi. Si vous voulez jouer, vous prenez un petit brin de paille dans la bouche avec un chapeau et vous jouez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On peut viser. Attendez, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Resistance. 10% de chance de trouver des munitions supplémentaires quand vous lootez. C'est pas mal ça. On trouve toujours du loot. Vas-y, on va prendre ça et les munitions en plus. Let's go. On va se faire un build un peu plus bourrin. Je pense. On va se faire ça. Ok, attendez. Il y a l'église juste là. Ah mais moi je kiffe. Je suis en kiffe total de ce jeu. On va se soigner un peu quand même. Il me reste que deux bandages. Alors, il faut aller dans l'église. Mais je vais vous spoiler un petit truc que j'ai découvert par hasard. J'étais comme à dingue. Comme à dingue quand j'ai trouvé ça. Ici là. Regardez-moi cette bête. Regardez-moi ce bijou mesdames et messieurs. Regardez-moi ce bijou juste là. Le décapiteur. Tous les headshots que vous faites avec cette arme vous redonnent 5 points de vie. Pardon. Elle est pas belle la vie ? Non. Ouais, voilà. Faites un petit RP cow-boy. Mais tu vois, c'est... C'est un jeu peut-être un peu de niche. Tu vois, parce que les fans de FPS, peut-être qu'ils y trouveront pas à leur compte. Mais par contre, tous ceux qui vont y jouer, qui kiffent un peu les RPG et tout, vous allez... Vous allez être comme des dingues. Avec la VF et tout là, quand il y aura une VF, ça va être le feu. S'il nous faut une VF vraiment à la Doc Nokem, ça va être le feu. Salut de MW2. Alors, je crois qu'il y en reste un. Je crois que j'en ai vu trois, non ? Non ? Il y en a que deux ? Ok. Alors, les têtes de mort, je sais qu'elles servent pas à grand-chose. Ah, mais je savais qu'il y en avait un troisième. Let's go. J'aime bien le côté gore, un peu. Let's go. Plus de balles, plus de balles. 42 balles, mesdames et messieurs. Ouais, faut pas qu'ils craquent sur la VF. Parce que bon, s'ils nous font une VF à la Dying Light... Ah ! J'ai trouvé des munitions. Plus de... Plus de balles pour plus de morts. T'imagines le truc ? La tête, elle me revient pas, surtout quand je la fais sauter. Oh, elle est pas mal. Balancez vos plus belles punchlines, chat. Allez-y. Bon, les têtes de mort, normalement, elles nous font pas trop chier. Ok, je crois qu'on est au bon endroit. On va regarder sur la map. Yes. Et donc, il faut qu'on trouve... Il faut qu'on trouve un truc avec... Une malédition ou quelque chose. Arrête, je l'aimais bien, moi, sa voix. Non, hé. Pour tous ceux qui aimaient bien la voix en VF de Dying Light 2, regardez, juste regardez, un let's play en VO. La voix de Hayden dans le jeu en VO. C'est quasiment la même voix que le mec dans ce jeu-là. C'est un truc de ouf. Oh, putain. Je retourne pas. Oh, putain. Ok. Alors, je sais pas où je dois aller. Ah, mais elle est super bien ta punchline. Tu ferais gaffe, t'as un truc entre les dents. Ah, c'est pas mal. Après, un petit coup de hache dans la gueule. Attendez, parce que là, je me souviens d'être mort pas mal de fois. Je sais pas si c'est ici, si c'est ici. Là, il y a pas mal de mobs. C'est marqué dans le titre. Non, je vais pas jouer à ça toute la soirée, c'est juste une découverte. Je sais qu'il vous faut votre dose de fast-po. Je le sais. Il y en a un autre qui m'a vu, je crois. Je crois qu'ils sont deux. Ouais, c'est ça. Putain, comment je fais, là ? Il faudrait que l'autre se retourne. Je pense qu'on va devoir y aller en mode bourrin. Il a pas entendu l'autre. Je pensais pas à ça avec le titre. Je pensais, en gros, au Blood West. Le guide c'est une annonce Pour quelque chose sur Youtube Non non le guide je vous le fais après Blood West Je vous fais un guide complet sur les fantômes de Fasmo Oh putain mais qu'est ce qui Nice Alors on a un mec ici Deux mecs ici Des gros bisous Tu vois je sais que ce genre de jeu C'est pas un jeu qui fait de l'audience mais Quand j'ai vu le jeu je me suis dit il faut que je vous le montre Rien à foutre Il faut que je vous le montre parce que Il y en a forcément 5-6 dans le tas là qui vont être en mode Il me le faut Je sais pas pourquoi Mamanovitch j'ai l'impression que t'en fais pas Je savais bien que t'avais une face de cul Regarde je t'ai même fait un trou de balle Oh elle est excellente celle là Elle est excellente Et encore moi je suis pas un grand joueur de RPG et tout Donc imaginez Vous si vous l'êtes Et puis ça vous permettra D'attendre pour Stalker 2 Attendez je vais me soigner Oh merde 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 Ah bah tu connais les gens petite crêpe Vas-y t'utilise Balance moi une autre punchline Et je la dirai avant de faire un headshot Ok je pense que c'est le calice On doit récupérer le calice Le golden Comment ça j'ai pas assez de plinces dans mon inventaire Ok let's go Faut qu'on aille retourner voir le totem maintenant Il reste un mec ici Il y aura une version VF perso je le teste Alors je peux comprendre Mais tu vois que Tu vois que l'anglais c'est pas non plus trop Mais ouais J'espère qu'il y aura une version VF assez vite Ils vont pas attendre L'automne pour sortir la version VF Je peux passer là je pense Ouais A mon avis si je tire un coup de feu Tout le monde me chope direct Ah putain mais ils sont trop nombreux là Comment ça je l'ai pas eu Ah ouais Ah ouais 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 Aïe 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 je suis bloqué Aïe 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 Caramba caramba Kassos Tu vois là je suis content d'avoir remis ma stamina Quand j'ai un truc dans la Une hache dans la main Let's go Il me reste plus qu'un mec Oh c'était un headshot ça monsieur Let's go baby Je t'ai préparé un petit dej T'aimes ça le goût de la poudre Ah c'est pas mal Ok 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 J'essaierai de m'en rappeler Ouh lui il avait masse de balles Ça c'est cool Merde il y en a un autre Je me suis chier dessus Attendez non non Je veux pas mourir Oh le petit enculé Je l'avais pas vu Oh baby T'aimes ça les petits dej Je t'ai préparé un goût Merde c'était quoi Tu sais ce que disent les méchants de moi Ce mec c'est de la balle Je suis pas bon pour les punchlines J'avais oublié J'ai oublié la punchline Je suis pas un joueur PC Donc moi dès qu'il faut Tu vois dès qu'il faut appuyer sur 1, 2 ou 3 Pour changer d'arme et tout Je suis en galère Je suis en mode full galère Je t'ai préparé un petit dej C'était ça le goût de la poudre Ok je vais essayer de m'en souvenir Attendez On va aller voir le Je suis sûr qu'il y a des trucs à looter Attends On va aller voir le totem là Pour lui donner son Son KLS Nice Ça ça sert à Vous téléportes au dernier totem Bah voilà c'est parfait On a des balles ici Oh tu vas Runa T'as la forme Je kiffe trop ce jeu C'est quoi ça ? Je crois que c'était une pièce Pour 10 balles Pour 10 balles C'est incroyable quand même Call this Où je fasse plus attention C'était quoi déjà ? Je t'ai préparé un petit dej C'est le sale goût de la poudre Ok Call this Oh alors lui Lui il était goldé Sans mauvais jeu de mots Je t'ai préparé un petit dej Je t'aime ça le goût de la poudre Je vais y arriver J'espère que t'es vacciné Contre le saturnisme Ouais Je t'ai préparé un petit dej T'aime ça le goût de la poudre Oh merde Y'en avait un autre Vite Il me faut une autre punchline Je ne peux pas Y'en a deux Il me faut deux punchlines Eh les headshots Sont tellement kiffants Aïe 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 Fuck Putain ils font tellement mal Putain j'ai pris trop cher Je vais être obligé de claquer une potion Attends on va voir On va voir Je crois que j'ai une safe zone pas loin On va voir Calmez vous les gars Chacun aura sa dose Ok ok Ouais c'est punitif Ah bah c'est Quand je vous dis Vous pouvez mourir très vite Vous pouvez mourir très vite On va quand même se prendre Un petit bandage C'est mon dernier Attendez lui Il a peut-être un bandage sur lui Fuck Il y a vraiment un gros côté à Outlaw Pour ceux qui connaissent Je trouve Where are you Marshall Fuck Ok il ne sont que deux Trois Il y a un mec avec un gun Ah je ne peux pas prendre de risque Je ne peux pas prendre de risque Il faut que je me soigne Les malus Je peux vous dire Les malus Quand vous mourez Sont un truc de ouf C'est du style Vous gagnez 25% d'expérience en moins Et c'est toute la game Ah ouais avec le sniper Ah bah ouais tu m'étonnes Adam Alors attends Faut que je me fasse celui Avec le gun en priorité Il est où Ok il est là Comment tu veux que je fasse là Désolé le headshot était trop tentant Tu feras gaffe je crois que tu as un courant d'air dans la gueule Ok Tu feras gaffe je crois que tu as un courant d'air dans la gueule Ah je l'ai loupé Fuck Non mais ça va je déconne Bi Je peux pas bouger Non 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 Ouf Là j'ai plus de soin je crois Je pourrais me servir de ça pour retourner au totem Mais ce serait J'ai une punchline J'ai une balle avec ton nom dessus Ok Oh oui Oh oui Oh le petit Oh le petit bandage Qui fait du bien Il est où Il est où Il s'est barré Il a fui le pauvre Comment tu vas me suis-vous Tu vas bien Appelle moi Mars Une balle et ça repart Il a fui le pauvre bout en train Il a eu peur Oh la la mais Et améliorer Améliorer ce truc là Looter On arrête pas de trouver des golden nuggets là depuis tout à l'heure Qu'on peut revendre 50 balles Ça fait plaisir Putain c'est Quoi ? Il sort d'où lui ? Oh lui Non Fuck Oh j'avais une golden coin Donc la golden coin que j'avais sur moi Elle m'a empêché d'avoir un malus Ça là Oh oui Putain Comment tu vas Angelina tu vas bien ? Salut Drea Appelle moi le bûcheron Je vais te fendre comme une bûche C'est pas mal On dirait un peu une punchline de film de cul par contre Drea Je suis désolé Ouais c'est vénère Putain Ah attends On a le corlis On va lui donner Tu m'as les gueules Tu mets des balouches C'est souvent dans la gueule Ah ça c'est une classe Bon tu vas Drea C'est un plaisir de te voir Bon on lui a donné son corlis Commence à une secte Ça s'appelle une commu dans le métier Quand tu vas Drea J'imagine qu'il va nous donner une prochaine mission Vous voyez donc vous êtes pas obligés de comprendre l'anglais Elle folie Merci beaucoup pour ton quatrième mois Tu régales Merci beaucoup C'est un plaisir Tu m'as pas l'air bien futé alors compte sur moi pour te mettre du plomb dans la tête Pas mal Un peu long mais pas mal La secte de Phasmo C'est moi le Frenchman Ok Je dois aller dans un fort Je dois aller dans un fort J'imagine qu'il est sur ma carte Alors il y a des Merci Deron pour le follow Il y a des missions secondaires Mais je les ai pas Je les ai pas activées Ok le fort est juste là Le fort est juste là On va monter de niveau Qu'est-ce qu'on a ? On va prendre plus de vie je pense Plus de vie ça m'a l'air pas mal 25% de vitesse de On va prendre plus de vie Et On va peut-être viser un peu mieux L'alcool L'alcool ne marche pas sur vous De 75% Bah non moi je veux que ça marche Trouver de l'argent Est-ce qu'on fait Je vais plutôt prendre le bullet time Ouais on va prendre ça Par contre on va lui vendre tout notre bordel à lui Ah merde ça c'est sa mission Donc lui aussi il nous donne des missions Dans la tour Ok Non non moi je voulais juste qu'on fasse du business mec Fais gaffe t'as eu La mâche en travers du crâne Alors can we trade ? Ok Alors attends qu'est-ce qu'il a ? Déjà on va lui vendre tout ça Oh oui à moi l'argent à moi la passion On va lui vendre ça On va lui vendre Ça on en a pas besoin Honnêtement avec ce truc là Qui remet 5 d'HP Dès que tu fais un headshot J'ai pas besoin de ça je pense Donc on va enlever les balles Et on va vendre La faire un peu de place J'aime bien cette gestion Je sais pas je trouve ça cool Ce petit côté old school et tout On va lui vendre la fourchette On va lui vendre ça J'en ai déjà une Ouh j'ai des balles en argent Oui parce qu'il y a des Il y a des vampires Des trucs comme ça aussi dedans Il y a des balles en argent Je crois qu'on est pas mal Niveau bastos On est pas mal Si ça te dérange pas Je vais ranger ma hache Au milieu de ta gueule En vrai peu importe Ce que vous dites Quand vous prenez cette voie Il y a tout qui passe bien J'ai l'impression Alors attends Qu'est-ce qu'on achète chat ? On peut pas acheter ça ? Oh la Winchester C'est une classique quand même La Winchester Bonsoir C'est un peu Dying Light De gueule ton jeu ce soir C'est un peu ça Sauf qu'il est beaucoup mieux En fait Il est beaucoup mieux Mais il a moins de hype Donc je remets la hype A sa place Qu'est-ce qu'on s'achète ? On va s'acheter Trois bandages Et j'espère qu'on pourra Putain Kali tu attends On est pas encore Sur Fastmo bordel Merci beaucoup Kali Pour les 668 Une Winchester Ouais il y a une Winchester Mais elle est un peu chère Je crois qu'elle est à 400 balles Elle est Winchester 400 balles J'ai 359 Je pense que la mission d'après Sauf si je vends ça en fait On peut l'acheter Ah mais Téléportez-vous au dernier totem Qu'est-ce qu'on fait chat ? Qu'est-ce qu'on fait ? Merci beaucoup Kali en tout cas Merci Mamblo Angel Merci énormément pour Pour ce sub Ça fait grand plaisir J'ai une punchline J'ai une balle avec ton nom dessus Et tu l'as déjà dit Ah tu le rebais pour pas que j'oublie T'es en full HD 4K ? Ouais je suis en full HD 4K Arrête le jeu est beau Vous pensez quoi des graphismes du jeu chat ? La Winchester ? Ok 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 la Winchester Donc on vend ça Ah bah attends je peux en vendre qu'un Je prends la Winchester du coup Donc je peux lui vendre ma hache Je vais peut-être la garder la hache Et je prends la Winchester ? Ah bah est-ce que j'ai des balles aussi ? Ça prend quoi comme balle ? On achète ? On achète la Winchester ? En mode rétro moi j'aime bien Kaka kaka Bof y'a mieux ? Vous êtes vraiment les pires Allez j'ai acheté la Winchester Oh c'est les mêmes balles que le flingue C'est à dire que je peux prendre la Winchester Attends Donc je peux lui vendre mon flingue déjà J'en ai pas besoin Je peux lui vendre mon flingue Et je peux mettre l'arme ici Oh ouais Oh il la recharge à l'ancienne et tout Oh baby Bah en plus c'est un early access Le jeu est pas fini C'est ça qui est ouf 15 balles Oh je suis en kiff Checkez moi ça La rafale On va essayer celle-là Le pitch du jeu en gros C'est euh On a été envoyé dans le monde des morts Et on doit faire le ménage En gros c'est ça Attendez Qu'est-ce qu'on fait chat ? Est-ce qu'on fait la mission secondaire Ou la mission principale ? Le fort c'est la mission principale Et la tour je crois que c'est la mission secondaire Ouais c'est ça Je vais entendre le bruit de la Winchester Vas-y Oh il est tellement jouissif Oh Il est tellement jouissif Ah mais moi j'adore J'aime bien ce pitch moi aussi Face à ma hache tu fends comme du bois Pas mal Alors au plus proche Quelqu'un a dit au plus proche Euh Le fort du coup On va aller faire le fort Il doit être Ah bah ça doit être ça Let's go Ah non mais allez-y hein Prenez-vous un verre de whisky Mettez-le en wishlist Et le 10 février Faites-vous plaisir Attendez c'est quoi la distance de la Winchester ? 35 mètres ? Merci du follow Yanis comment tu as Merci énormément Mystical Pour le quatrième mois déjà Merci beaucoup Salut tout le monde Il me fait tellement kiffer ce jeu On a un mec là-haut On a un mec là-haut Check moi ça La raffale Ah j'avoue Oh mais ce bruit Oh GG C'est cool le Maroc Attends on va essayer de le faire Oh oui Tu vois la différence de bruit Le son est un peu fort non ? Attendez je vous baisse le son Excusez-moi Je m'ambiance tout seul Ah mais la Winchester On a Oh attendez il y a une Ok il y en a un autre en haut Il y en a un autre en haut Faut faire gaffe Ok il y a l'art On va monter ici Merci Kali pour les 286 minutes Check moi ça J'ai envie de le dire à chaque fois Il y a un truc Avec les headshots Il y a un truc avec les headshots Dans ce jeu Ils sont trop jouissifs Qu'est-ce que c'est que ça C'est un nouvel ennemi On l'appelle Le sniper Billy Billy Tu m'étonnes Je peux envoyer une demande d'avis Il faut ça pas dire Je suis désolé Je sais même pas Il n'y a pas de soucis Ou le fameux Attends Ouais pourquoi pas Faites-vous plaisir Alors attendez Il y a un ennemi pas loin Alors faut faire gaffe Vous avez vu la vitesse A laquelle on peut mourir Il n'y a rien Je l'entends Mais je le Je le vois pas Je mets les balles Je veux J'ai l'impression Qu'il est derrière ce mur Il y en a un là C'est quoi C'est un mec Avec des chiottes sur la gueule Attendez Comme il est de dos Ah mais ils sont Ok donc eux en gros Ils ont une protection Ok faut faire gaffe Alors le problème C'est que je peux pas La mettre ici Je suis obligé de changer Comme ça Oh il jette un truc Oh il jette de l'acide Ok Il jette de l'acide Qu'est-ce que c'est que ça Ouh augmente la résistance A l'acide Mais baisse vos HP de 15 Euh Ah je sais pas Merde Ouais faudrait que je le mette En zone d'alerte Le attend un jour Putain je lui kiffe Je sais pas si je vais Vous le streamer complet Ou si je vais jouer offline C'est le genre de jeu Tu prends ton temps et tout Je sais pas En tout cas c'est un gif Euh Est-ce que je me prendrais pas Un petit bandage là En prévention Bandage c'est quoi Ça remet 10 hein Je crois Je crois que ça remet 10 de vie Comment tu vas Yanis Euh Il sort le 10 février Sur Steam C'est vrai que je vous ai pas mis un lien J'aurais du vous mettre un lien Pour le wishlister C'est Blood West Attends t'imagines On peut se servir du canon Attends Désolé je l'ai explosé le pauvre Ouh Attendez 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 Je mets les balles où je veux Je mets les balles où je veux Et c'est souvent dans la gueule Loupé Eh ça va Je suis un débutant en punchline Mesdames et messieurs La Winchester Meilleur achat Pour l'instant Oh Non il y en avait une gratos juste là J'ai envie de mourir On vient On vient de dépenser 400 balles Bon pas pour rien Parce qu'on kiffe Je mets un Ok est-ce qu'il y en a d'autres ici Que je peux voir Lui là Ah il est trop solide Je suis en train de niquer Toutes mes balles C'est ça Ah ouais N'hésitez pas Les modos Qui allait Oh si La Winchester C'est le feu Merde 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 Ah mais attendez Vous savez quoi Je vais faire ça comme ça Je vais prendre ma deuxième arme Je l'ai pas rechargé Je suis un mongol Wow Ils jettent des trucs J'ai que deux balles Oh je vais crever Vous voyez Vous pouvez mourir tellement vite Oh baby Bon par contre J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Je vais devoir utiliser ça Putain Tu seras honté par des fantômes De Sarah Winchester Dans sa maison en labyrinthe Carrément Tralala Fuck J'ai niqué une potion Attendez Je vais recharger J'aurais du mapper J'aurais du mapper Mes touches en fait Je pense à l'avance Là je joue avec les touches de base Ok on va aller voir Ce que c'est cette carabine Comme quoi Si t'avais pas pris le bandage Tout à l'heure Tu serais mort Ouais 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 Tu as tout à fait Tout à fait raison Oh mais Je suis désolé Mais la Winchester Eh il y avait une Winchester Gratos C'est bien ce qu'il me semblait Il y avait une Winchester Gratos Je suis deg On a un ennemi là bas Qui c'est qui me voit On va prendre ça Ouais je vais me mettre Un bondage T'as raison Il m'en reste deux Oh vous pouvez changer Avec la molette Il y en a un au dessus Il y en a un au dessus Oh Attendez Je vais me le faire A la hache Pour niquer son truc Et ensuite Je vais passer Sur le Sur le shotgun Oh baby Ok C'était pas mal On va garder la hache Il m'a loupé A bout portant Sac à merde Tu mérites la mort Pardon Ah c'est un peu chiant Par contre le système De changement d'arme Et tout Mais Alors attends Tout ça pour quoi Il y a absolument rien Lui il est mort Si la boîte de cigare T'as jamais eu aussi bonne mine Que sans ta gueule Elle est pas mal celle-là Oh attendez Il y a un truc là Il y a un truc Munition de fusil Ok let's go Il reste combien de temps Elle a découvert chat Ok on en a un ici On en a un en bas Ah mais la Winchester Vous l'avez pas en main Mais je vous promets Il reste 30 minutes Si vous l'avez en main C'est un délice C'est ce qu'elle m'a dit Ah je sais même pas Si je lui fais du dégât Je suis même pas sûr De lui faire du dégât 25 minutes ok On va le laisser tranquille lui De toute façon Il va venir vers nous A un moment Oh de la dynamite Attendez j'ai envie d'essayer J'ai envie d'essayer chat Par contre les explosions Faut les travailler Ok ok Sympa Ça vaut pas une bonne Une bonne Winchester Putain Putain Attendez Faut vraiment que je fasse gaffe Parce qu'il y a vraiment des ennemis Et elle Elle aurait pu faire très très mal Il y en a une autre Elle doit être au dessus Elle doit être au dessus A l'autre A l'autre Faut 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 c'était un petit feu d'artifice ouais putain elle m'a défoncé elle m'a défoncé merde il y en a un autre alors défaut je me soigne j'ai pas le choix alors le jeu est pas si simple c'est ça qui coule et là y'a rien doit elle doit être sur le toit t'as gaffe ah au dessus fuck what j'ai même pas cherché à viser la tête j'ai bourriné là je crois que ça c'est vu putain j'ai plus de balle je fais de la merde chat j'ai fait de la merde bah pour moi pour moi c'était une tête oh oui oh oui 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 pour moi c'était une tête après le jeu a décidé que ça n'était pas une ouais si tu mets pas une tête ça fait beaucoup moins de dégâts j'ai l'impression après c'est une arme de base j'imagine que oh attendez y'a un pont là bas alors y'a zéro chance que j'arrive à lui mettre une tête d'ici ok alors attendez faut qu'on trouve l'objet peut-être un Corlys encore une fois bon tu vas le vrai bel début le but du jeu c'est de pas mourir non c'est de de faire le ménage il faut qu'on il faut qu'on trouve un objet un objet ah attendez c'est ça playing card qu'est ce que c'est que ça augmente la chance de de trouver plus de loot sur les monstres oh oui putain on aurait pu passer totalement à côté chat attends qu'est ce qu'on a ici ah mais non je viens de là je suis con bon tu vas toux tu veux alors je sais pas où est l'objet qu'on doit trouver peut-être dans ce baraque on a quoi ici on a lui à looter j'ai pas envie de descendre maintenant que je suis en haut bon tu vas aller j'y viens laisse moi te lustrer le front ça te dit un bindi un bindi c'est quoi un bindi ok y'a personne y'a personne fuck bindi ass ça y est je me perds dans mes touches elle va se ramener what what pardon alors j'ai pas de malus parce que du coup j'avais une golden coin oh putain oui il faut que j'arrête de croire qu'il y'a jamais personne on va y arriver alors ça je vais tout vendre ça on va y arriver on va y arriver de toute façon il nous reste quoi 20 minutes on va se reprendre des bandages on a quoi 36 dollars 36 dollars 4 bandages on a des cigares à vendre on va il faut que j'achète des balles j'en ai plus j'ai plus de thunes j'ai plus plus de thunes il faut que je mette une golden coin ici il m'en reste que 2 comment tu vas Ethan tu vas bien petit vampire t'as la forme ton docteur m'a dit que tu manquais de fer je valide celle là mais elle est tellement propre ah non t'es toi attendez le fort il est où là bas on va passer de l'autre côté cette fois ah oui je peux revendre la deuxième Manchester bien vu j'y avais pas pensé à mon avis on peut pas la vendre trop trop cher mais ce sera déjà ça ouais ouais j'y avais pas pensé bon tueur au biscuit on va enlever les balles qu'il y a à l'intérieur nice oh et 200 quand même on la vend 200 on peut augmenter notre stamina de 50% je sais pas si ça vaut le coup prendre une potion je comprendrais pas une potion chat la dynamite cocktail je suis pas très cocktail dynamite moi on va se prendre une on va se prendre une potion au cas où quand même ça coûte 100 balles mais bon Bindi c'est le point indien sur le front ah ok je me disais que ça du coup d'où ta blague ok c'est très gentil BP prévu pour lundi donc perso ça va nickel nice c'est bon ça tout se passe bien j'imagine la montre a l'air cool ouais mais elle coûte 600 balles je crois je crois qu'elle coûte 600 balles c'est ça le problème ok les cadavres sont toujours là ou attendez oh les cadavres ne sont pas ok les cadavres sont toujours là donc en fait si on se repose pas qu'on meurt juste ça passe ok cool bon par contre faut que je fasse gaffe faut vraiment que je fasse gaffe là y'en a un what ok là bas il faut vraiment rester sur ton ça j'aime bien tu vois il faut rester sur le qui vive ça m'apprendra à faire à pas faire attention félicitations petit vampire d'ailleurs ok est-ce qu'on a quelque chose ici non on va faire gaffe vous voulez que je vous montre la musique un peu je sais pas si vous avez entendu le fond sonore y'a un fond sonore qui est sympa quand même ouh ah oui la suite de hunger food j'ai pas continué bah hunger food c'est typiquement le genre de jeu pareil que je vous fais découvrir ok on va monter à l'étage on peut pas monter ? attends si 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 j'suis sûr qu'on peut monter voilà ouh là bas y'a un bandage est-ce que je peux y aller ? oh oui 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 ne tombe pas chute la musique pendant le fight tout à l'heure était incroyable ok nice oh bah ça va on peut faire des grands sauts quand même qu'est-ce que c'est que ça ? revolver oh merde c'est juste un revolver ? bon par contre il a des balles j'ai ramassé des balles attends balles inflammables pour la... attendez c'est pour la winchester regardez j'ai 4 balles différentes j'ai des balles euh elles sont où ? des balles silver pour les esprits des balles normales des balles inflammables et des balles en or ok donc c'est pas ici le corlis come on c'est un revol rouge et moi j'ai vérifié comme un con en plus alors attends ok là y'a rien je pense que ça doit être dans ce bâtiment ça doit être dans ce bâtiment qu'on doit récupérer le tout oh il est dégueulasse lui hein oh petit niveau en plus ça ça fait plaisir qu'est-ce qu'on va se prendre ? on a 3 points invisible t'en regardes j'hésite réflexe mule l'inventaire ça c'est l'expérience quand vous euh quand vous euh quand vous visez pendant 2 secondes le temps diminue de... enfin bullet time de 35% c'est pas mal ça comment tu vas cosmos tu vas... Marvin je peux t'appeler Marvin référence ah oui je pense que je vais prendre deadly precision et euh pitcher gold peut-être gold histoire d'acheter plus de trucs tu vois let's go ma gueule de bois fera pas assez Pinocchio un vrai petit garçon alors attendez on va faire gaffe on va essayer de pas se faire ravoir par l'autre là elles sont violentes les meufs hein dans ce jeu hein oh oui oh oui 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 on est full life je ne meurs plus je suis full life ah ouh ok il y en a une là bas ah je peux pas ouh il y a un truc qui clique ah ça doit être ça le truc à récupérer ah le headshot marche pas parce qu'elle a un casque en fait j'avais pas fait gaffe il y a un bandage oh good good p'tit bandage des familles oh on est bien là là on est bien dynamite vas-y on va se prendre la dynamite on va la mettre là on est bien la chat là on est bien on va aller chercher le plus rien ne peut nous arrêter merci merci les gilets non mais merci hein ça fait plaisir merci beaucoup alors les j les j qui dit hein vu que tu m'as pas dit bonjour je casse ton ambiance des bisous les j pour info tu regarderas la vod tu regarderas le replay je t'ai dit bonjour donc lave toi les oreilles d'abord merci pour la passion merci beaucoup bah attendez et si tu donnes 600 bites à chaque fois je te dis plus bonjour moi je t'ai dit bonjour hein je t'ai dit bonjour et dans le chat je pense qu'il y en a qui ont entendu non je t'ai dit bonjour tu peux regarder la vd j'en parie je parie qu'est ce qu'on parie je te donne les clés de ma chaîne je te donne les clés de ma chaîne si je mens voilà donc bientôt mesdames et messieurs si j'ai dit de la merde l'egidia streamera sur ma chaîne ah bah alors là j'ai dit salut l'egidia comment tu vas si si je l'ai dit alors là si alors là si 100% tu t'es fait avoir ton propre jeu madame checker la vd je l'ai dit il y a à peu près euh je dirais 15 15 minutes merci énormément pour les 600 bites merci beaucoup alors attendez faut qu'on aille retourner voir le totem ouh il y en a un là ah non il est mort lui il est mort ? je crois qu'il est mort ok je pense qu'on a fini le tour c'était pas mal du tout mesdames et messieurs pas mal du tout j'ai bien aimé cette petite mission là euh on va descendre ici comment tu vas l'egidia tu vas bien ? on règlera ça en privé ok ok commence à mettre les grandes box est-ce qu'il y a un truc ici j'ai pas visité ? ça va très bien ce cas- non 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 je ne peux pas mourir les gens vont se moquer de moi ok j'ai cru hein ouh attendez il y a un truc ici je peux pas descendre ? pourquoi je peux pas descendre ? l'échelle est cassée ok l'échelle est peut-être cassée ok l'échelle est peut-être cassée tu vas Anzilla tu vas bien ? allez attendez on va retourner au totem hein faut arrêter de jouer avec le feu un moment on va retourner au totem il est où le totem ? je crois qu'il est tout droit tout droit ouais c'est ça let's go j'ai entendu un bonjour l'egid mais l'egid c'est ma préférée donc je suis de son côté merci à tous non mais merci à tous ça fait plaisir merci à tous on va aller sur Phasmo tout le monde va être content merci alors on a trouvé son truc vas-y j'ai dit ça ? j'ai dit 2 balles ça va coûter moins cher que ta mère ? j'ai dit ça sérieux ? alors attends qu'est-ce que je dois faire ensuite ? ok ah les mines il faut aller dans les mines bah voilà je pense que vous avez compris le truc je pense qu'on va arrêter la découverte ici les mines ? donc en gros il nous envoie faire des caisses et tout alors j'imagine évidemment qu'il y aura plus de persos plus de trucs quand le jeu sortira parce qu'ils sont toujours en train de travailler dessus on va lui vendre ça ça non mais vous voyez maintenant vous comprenez je pense pourquoi j'ai passé 3 heures sur ce jeu en fait vous comprenez pourquoi ? tout le monde sera content gottière la réplique ah mais elle est gottière c'est pour ça que ça m'étonne que c'est moi qui l'ai dit comme ça ah c'est pour la punchline ok comment tu vas gogo tu vas bien ? à la fin ? c'est pour ça que ça m'étonnait j'avais bien envie de tester l'arc du mec mais je crois qu'il coûtait 600 ça ça coûte 600 aussi putain c'est trop cher c'est vrai qu'on vende des balles non ? on a un peu trop de balles merci beaucoup Nours Nours on va être sur un jeu peut-être que tu vas kiffer du coup on va finir on va faire la mission secondaire du du mec là qui nous a passé comme ça Nours pourront voir de quel jeu il s'agit comment ça va ? installez-vous mesdames et messieurs j'espère que vous avez la forme on est sur une petite découverte un jeu comment dire rétro fps horreur open world avec un gros côté RPG qui est vachement cool attendez il faut qu'on aille où ? installez-vous comment c'est passé ton live Nours ? salut arcade tu vas bien ? salut leg on va dormir salut Caro tu donnes un 6 sur 10 bah t'as des goûts de merde laisse moi te le dire voilà salut le raid installez-vous je pense que tu vas aimer tu vas aimer Nours on a joué quoi ? on a joué un peu moins d'une heure une heure au jeu ? une heure 10 ? y'a un côté doc nokem par contre c'est pas un jeu de bourrin la Doom il faut vraiment y aller le bruit de San Wichester quoi je l'ai loupé il va il va j'étais peut-être un peu loin de lui c'est pour ça oh il a un petit bandage ça ça fait plaisir on va recharger ok comment il recharge la Wichester j'adore attendez le fort il est censé être par là non ? pas du tout je suis le seul match fair je passe la safe zone et quand ça tourne je pars sur la droite ok alors c'est euh c'est inspiré de FIF et de Stalker si tu connais je pense que tu connais comment tu vas Miga tu vas bien ? oui je vais surface moi c'est un pompe oublie pas qu'il faut qu'il soit légèrement proche oui oui c'est vrai mais bon allez normalement merci A4 pour ton flow rétro FPS graphisme c'est sur du rétro métallophonant 1 un petit peu alors j'imagine là ça tourne donc là je pars sur la droite et c'est où j'étais tout à l'heure ? ah non tower c'est un peu plus loin ok plus par là tu vois ce que je veux dire petite crêpe et c'est un open world hein et le jeu est à 10 balles il est en early access pour l'instant merde oh il m'a quand même touché ok lui il m'a pas vu c'est un jeu qui est ok l'autre il m'a vu on va se faire un duel je suis pas sûr que la meuf m'ait vu et ils anticipent vachement bien regarde tu vois les balles ouh ouh elle a une sale tête hein je me suis coupée de touche je voulais prendre mon mon fusil à pompe ok donc elle elle court pas ça c'est bon à savoir ok let's go comment tu vas mes minots tu vas bien et puis je sais pas j'adore le système de loot et tout je prends vraiment un gros plaisir à jouer à jeu j'ai juste du mal avec les touches un peu on va lui enlever ses balles on est pas mal niveau balle ouh lui il avait le matos ok on a l'air safe on a un petit bandage ici ah non c'était de l'alcool peut-être c'était quoi c'était de l'alcool réduit les damage de 75% mais vous êtes un peu intoxiqué ok c'est quoi ça des gants faster reloading de 15% mais c'est trop bien pardon euh on va prendre ça je pense ouh on fait voir la différence ouais ça tu le sens quand même les 15% attendez le fort il doit pas être loin là la tour pardon ça doit être là ça doit être ça comment tu vas qu'est-ce qu'il y a là tu vas bien je suis là quand c'est des vidéos youtube je trouve tes vidéos c'est grave bien instructives c'est très gentil il gasp c'est très gentil oh putain attention lui il crache de l'acide oh putain j'avais pas vu comment ça c'est pas un headshot ça quoi merci ok alors normalement t'es pas trop censé y aller à la bourrin mais euh la winchester elle fait plaisir là lui il a pas de loot Ramolus c'est gentil Ramolus qu'est-ce t'en penses rétro pour l'instant merde ah c'est ce qu'il me semblait je peux pas lui mettre un headshot à travers son truc là fuck 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 aïe 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 ouh baby il a rien sur lui franchement fonce il sort le 10 février fais-toi plaisir y'a moyen peut-être que t'obtiennes une clé hein tu sais comment ok on est bon est-ce qu'on est au bon endroit au moins on est au bon endroit ok alors ça doit pas être là ouais c'est un peu ça ouais alors attends ok on va faire gaffe ouh dans une grotte ok c'est un genre de doux amélioré bah Doom ça a rien à voir Doom c'est un fast fps là c'est vraiment là c'est un fps euh rpg open world en fait c'est tout l'opposé de doux et surtout très très lent tu vois où tu peux vraiment mourir on l'a vu hein vous l'avez vu tu peux vraiment mourir en 15 secondes on va se prendre un et moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont poussé un peu le côté rpg tu vois c'est pas juste un arbre de compétences à la con ok y'a personne oh god avec la petite voile de Pnekem quand même ça fait plaisir ok alors oula y'a du monde ici oh c'est lui c'est celui qui m'a tué la dernière fois là ils sont violents eux et on a un truc en dessous j'ai vu qu'il y avait des balles là bas je sais pas si je peux lui mettre une balle d'ici si ok un headshot ça suffit pas deux headshots ça suffit pas je vais essayer de lui en mettre un autre trois headshots ça suffit pas putain euh putain en plus j'ai vu dans la liste des jeux je m'étais taté à le réclamer ah ouais non mais moi je l'ai oh partial effective headshot ah donc ok donc les headshots plus t'es loin moins évidemment ils ont d'efficacité ok bah on va être obligé de descendre je suis venu grâce à Fasmo c'est vrai mais bon euh les découvertes qu'on nous offre ici sont tellement folles que ce soit horreur ou non c'est très gentil euh je vais aller voir ma camomille c'est très gentil petite crêpe je vous montrerai toujours des trucs hein ah merde y'en a un là alors est-ce qu'on montrerait pas à Nours un peu comment on fait la cuisine ici Nours regarde bien je vais te montrer comment on fait du carpaccio merde il s'est barré ça va me coûter la vie mais c'est pas grave on va se mettre un bandage bah je sais pas s'il régène il faudrait que je vais essayer de le tuer d'ici là ok il arrive il arrive il arrive ah je voulais lui faire un headshot regarde ah je peux pas lui faire un headshot une fois qu'il est mort je pensais que si on va s'occuper de l'autre il se ramène il se ramène il se ramène non si si il se ramène ou au pire je lui fais un headshot avec mon arme vu qu'elle me vu qu'elle me redonne 5 hp si je fais un headshot il s'est barré on va faire un carpaccio ah j'adore bah si vous avez joué à doc nukem c'est sûr que vous reconnaissez la voix euh attendez je vais prendre ses munitions je sais pas si t'as vu il y a in my shadow qui a l'air trop cool in my shadow je l'ai pas pris parce que c'est il a l'air sympa mais je sais pas j'avais pas envie de faire un puzzle un puzzle game et du coup j'espère que tu l'auras et puis tu pourras me donner ton avis comme ça ouais ouais mais il a l'air cool in my shadow et en fait j'ai trop d'autres jeux donc euh j'ai préféré privilégier le jeu d'horreur que j'ai plutôt qu'un puzzle game ouais je suis trop oh je l'ai eu ok donc il prend putain il prend 3 4 headshot l'autre il est tombé hidden deep hidden deep aussi euh mais pareil je peux pas tout euh ça le soucis mais hidden deep il a l'air vachement cool ouais qu'est-ce qu'il a sur lui qu'est-ce que c'est que ça Vendigo un coeur de Vendigo regen 1 d'HP toutes les 8 secondes mais perd 10% de c'est trop fort mais c'est trop fort par contre je suis obligé de l'échanger contre un autre truc alors ça c'est méga fort 8 secondes c'est un peu long mais euh des bisous euh Vanilla des gros bisous si on veut va l'on cope en mode rétro il a l'air vachement cool ouais bon tu vas SD tu vas bien euh qu'est-ce qu'on enlève rechargement plus rapide on enlève la pièce au pire si on meurt on aura un malus si j'arrive à la remettre la pièce juste avant de mourir au pire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on visite la cave ou pas t'as la forme SD ? ouh y a-ce combien de temps à la découverte c'est fini ou pas ? vous savez à chaque fois que vous me demandez du phasmo ça me fend le coeur ça me fend le coeur j'ai l'impression d'être une pute de luxe non je l'ai pas vue petite hop ça a l'air assez vide ici à chaque fois que je dis ça je me fais euh ok il doit avoir du loot quand même ouh petit golden nugget ouais enlever la pièce ça semble risqué hein mais le truc c'est que tu vois mes HP remontent au pire je peux enlever le rechargement et une fois que je suis full HP peut-être que je peux le remettre on peut faire ça ouais c'est peut-être mieux et ouais c'est fou Cassiana ça fait plaisir merci attend de voir quand on passe sur phasmo tu vas voir ça va doubler surtout qu'on va faire un guide des fantômes oh oui je vais vous expliquer tout en fait on va presque pas jouer à phasmo je vais me caler et je vais vous expliquer tous les fantômes un par un ça va prendre une heure et demie et vous allez tous savoir après ce guide vous allez être capables de trouver les fantômes sans aucune preuve c'est gentil de rire j'hésite à faire peut-être je ferais un let's play complet quand il sort le 10 c'est le genre de petit let's play qu'on fait en deuxième partie de soirée où il y a plus personne juste pour le kiff histoire d'oublier les stats et twitch et tout ça un peu tu vois c'est très gentil Scarlet c'est très gentil non non je sais Camzor tu te sens pas visé tu te sens pas visé alors le truc c'est que là on sait que le wendigo je peux pas lui mettre un headshot et là il y en a deux putain là il y en a deux et elle je peux pas les one shot parce qu'elles ont un masque comment je vais faire ça va forcément partir en couille ou alors je peux les one shot avec ça c'est mort c'est mort c'est mort vous êtes sur la liste ? merci normalement Castiel qui offre un sub à Camzor merci beaucoup fuck pourquoi il court pas ? je vais devoir passer aux pompes on va recharger ah putain elle fait tellement mal let's go baby ok on s'en sort pas trop mal heureusement qu'on a le coeur de wendigo putain c'est cheaté ce truc 1 hp toutes les 8 secondes c'est cheaté on a pas mal de balles ça c'est cool on va reprendre la winchester par contre ah merde attendez faut que je fasse gaffe à ça je peux plus changer d'arme si jamais je fais de la merde ah merde oh merde je peux plus changer d'arme attendez je vais jeter ça si remarque si si attends si je fais ça voilà comme ça ok ok tu peux combiner les balles en fait t'as une limite de 15 t'as une limite de 15 donc je peux pas je peux pas je peux pas trop on va devoir arrêter de ramasser des bastos on va devoir se faire le wendigo là est-ce que le bonus du coeur non c'est marqué c'est pas accumulable oh t'imagines t'as 3 coeurs de wendigo 3 hp toutes les 8 secondes ce serait complètement ouf non c'est pas accumulable attends c'est pas par ici c'est par ici des bisous rétro ok le wendigo est là je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va prendre cher en plus en plus on peut pas se planquer rien on est obligé de retourner peut-être dans la mine ah putain cours biatch ok nice ah j'aurais peut-être pas du recharger ah c'est ma faute ok on lui a explosé la gueule regarde si si dis pas non si si ok on s'en est bien sorti ça va histoire de le finir pour être sûr et ouais le problème c'est que ça stack pas par contre tu peux le vendre 60 donc c'est un truc quand même à garder le coeur de wendigo ok dead on s'en est bien sorti chat on s'en est bien sorti on va garder le pompe un peu parce qu'on a beaucoup de munitions 49 munitions de pompe yeah 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 alors attends on va devoir se séparer de trucs ça on s'en fout ça on s'en fout on va mettre ça là on peut pas stacker les potions par contre ça c'est dommage on va se mettre une potion ici ah les potions prennent moins de place que les bandages donc ça c'est cool le 20 on va le jeter je pense ouais on va le jeter je l'ai refroidi le fric c'est chic exactement alors je pense qu'on arrive à la fin de la mission là à la fin de la mission on va s'arrêter dynamite le oh j'y ai pas pensé attendez y'a un ennemi là il doit être là haut attendez attendez là il faut une grosse punchline là il faut une grosse punchline mesdames et messieurs vous ai-je donné votre notation mon garçon ? à plus il a même rigolé et des bisous hein c'était une réplique de l'effaceur mesdames et messieurs t'avais mal aux dents ? laisse moi y mettre du plomb ok je pense qu'on est bon au niveau de la map on est où là ? il veut un artefact ? il veut un artefact ? mais on l'a loupé ? merde ouuuuuh niveau suivant ok on s'en fout on est monté de niveau ? bon je sais pas si on s'en fout au final de la vie en plus de la vie en plus ça peut être pas mal en regardant ça plus la prochaine fois ah oui t'as commandé une tarte au prino ah mais on se retrouve dans le dans la ferme de tout à l'heure là ok ok on va retourner au truc parce que du coup j'ai du louper le l'artefact que le mec voulait puis on va le ramener et puis on va s'arrêter là il est où son artefact t'as la con ? traverser les mines ici ok tu veux voir mon pompe je l'avais même pas vu y'a un autre wendigo là c'est risqué là faut pas que je tombe dans le trou attendez est-ce qu'on peut augmenter ? no distance penalty for headshot c'est parfait ça on va prendre ça et on va lui jeter une dynamite on va commencer par lui jeter une dynamite et ensuite on va lui caler un headshot je pense let's go baby wooo on l'appelle le sniper on est pas en allemagne pourquoi il lance de la dynamite en allemagne ? ah j'ai plus de de putasse let's go ah le wendigo est ultra résistant marathon attendez si on a tué un wendigo c'est qu'on doit pouvoir looter quelque chose y'a forcément un truc ils vont pas mettre un ennemi aussi résistant pour rien du tout attendez y'en a un là je crois pas qu'il m'ait vu je crois pas qu'il m'ait vu je mets les balles où je veux little john et c'est souvent dans la gueule stay down oh putain on joue Chuck Norris qu'est-ce qu'on a ici attends tout ça pour un bâton dynamite t'es sérieux ? ah c'est la ref du dernier south park ok bah je l'ai pas vu je l'ai pas vu bon bah écoutez c'est pas grave on s'est fait à wendigo par contre je vois pas où est l'artefact de l'autre là on va remonter on peut pas descendre on est d'accord y'a l'arnaque il m'est grave ce qui est bien alors c'est ouf ce que je vais dire mais les cadavres restent vous avez vu là y'a un truc non les cadavres restent c'est incroyable je pense qu'on est pas loin de son artefact là ouais on est pas loin ah mais j'ai pas fouillé la mine attends il est où son artefact à la con ok on est dessus peut-être que je l'ai loupé attends non ouh c'est quoi coin shot ? ah mais c'est ça putain il fallait le voir hein il fallait le voir le coin shot ok on va retourner le voir aïe ou y'a une baraque là bas non non commence pas commence pas à aller n'importe où oui y'a encore tous les cadavres alors attends il est où le... non mais on a trop de trucs faut qu'on vende des trucs ok faut que j'aille là bas je crois que c'est là encore un peu sur la gauche et tout droit ok ouais la pièce c'était dans la tour alors que j'ai fait toute la mine ouais ouh c'est quoi ça ? un cheval mort ok l'église est là non mais attendez il est pas du tout ici le safe spot ah ouais non mais c'est de là il est là bas go visiter ah il faut que je fasse le guide parce que depuis le temps que je vous dis que je vais vous faire un guide face moi mais voilà mesdames et messieurs faites un petit sondage les modos est-ce que j'en fais un let's play complet ou pas ? alors ça veut pas dire que je vais en faire un c'est juste pour avoir un peu votre avis j'imagine que oui parce que bon si vous êtes toujours là c'est que vous aimez à peu près le jeu mais juste pour avoir votre avis comme ça ok la safe zone elle est là derrière la colline je crois heureusement que les cactus ne font pas de dégâts non mais le je suis désolé mais le coeur de wendigo c'est trop cheaté regardez je suis full life let's go ah non attend c'est pas à lui qu'on doit le donner c'est à lui let's go baby j'imagine ah il m'a donné de l'argent j'imagine alors euh oh on peut lui demander des boulots non il a rien de plus il a rien de plus attendez on va lui vendre quelques trucs les modos pour combien vous proposez oui et oui uniquement non mais écoute je suis content que vous kiffiez je suis content que vous kiffiez ça me fait plaisir quand même qu'on soit un peu plus de 150 sur une découverte qui est pas tu vois qui est pas connu du tout donc ça fait plaisir on va lui vendre nos docker de wendigo ah c'est dommage que ça stack pas quoi la montre ça a l'air très très fort euh on va lui vendre ça on va être obligé de commencer à vendre des trucs hein on va vendre le revolver euh j'ai trop de balles j'ai trop trop de balles j'ai trop de soin incroyable mais vrai on va est-ce qu'on vend la hache en vrai je devrais vendre la hache ouais je devrais la vendre allez-y il y a un sondage faites vous plaise 100% je peux pas croire que on est 100% des gens sur ce chat qui veulent un let's play c'est pas possible je pense comme ça on est pas mal le problème c'est que là il faut plus que je ramasse de bref de toute façon on va s'arrêter là mesdames et messieurs euh super bien super bien lui sa mission elle est où déjà elle est au niveau des mines elle est au niveau des mines ok 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 vend des munitions bah j'hésite à vendre des munitions c'est vrai que c'est pas bête parce que je vais en ramasser pas mal c'est vrai que je vais en vendre combien ça coûte c'est un dollar la balle vas-y j'en vends deux le truc c'est que j'ai des munitions spéciales aussi mais je m'en sers pas le shotgun j'en ai peut-être un peu trop non on va vendre du shotgun je pense qu'on est pas mal comme ça les balles en argent on a pas rencontré de démon ou d'esprit pour l'instant donc euh je vois pas trop à quoi elles servent mais j'ai pas envie de les vendre tu vois les pièces en or il faut qu'on les garde euh je pense qu'on est bien comme ça je pense qu'on est bien comme ça ça m'a l'air pas trop mal on a pas fait de miniature pour youtube c'est pas grave je trouverais bien quelque chose on va se mettre euh dommage qu'on ait pas une petite vue là sympathique oh y'a un bâtiment là j'ai envie de tout visiter j'ai envie de tout visiter Mamanovitch merci beaucoup pour les 350 bits Mamanovitch euh ça fait quoi les les pesos sans or ah ça en fait quand tu meurs euh si t'en as un sur toi en fait quand tu meurs t'as un malus par exemple tu tu gagnes moins 25% d'xp à chaque fois en fait euh quand tu meurs ça te le consume et ça te permet de pas avoir de malus en fait euh par exemple mais y'a des malus de taré quand vous mourrez y'a moins d'xp y'a vous perdez euh vous perdez 1 hp toutes les 15 secondes en permanence y'a vraiment des malus de taré quoi donc faut vraiment faire gaffe dans ce jeu à pas mourir euh voilà voilà je pense qu'on va s'arrêter là et là on va se laisser sur le petit feu de camp voilà y'a le mec qui fait sa tambouille un petit cassoulet fait maison euh comme ça au feu de camp y'a rien de mieux mesdames et messieurs voilà youtube euh c'était la découverte ou peut-être la première partie si on fait un let's play de euh blood west ça sort le 10 février pour 10-12 euros euh c'est l'early access c'est euh donc vous avez juste cette map euh pendant l'early access mais vous voyez déjà que vous avez de quoi faire on est même pas encore allé jusque là-bas et ensuite à l'automne 2022 ils vont sortir le jeu complet qui comprend 3-4 zones un peu de la taille de celle-là donc le jeu qui a quand même une bonne durée de vie je pense que vous en avez pour 20-30 heures voire plus ça fait plaisir merci encore aux développeurs puisque c'est une toute petite équipe hein qui m'a euh envoyé la clé ça fait grand plaisir je suis très content d'avoir pu vous euh proposer cette découverte ce soir n'hésite pas évidemment à partager comment t'es liké tu connais à mettre la petite cloche à follow la chaîne et à venir nous voir sur Twitch avec tous ces tarés qu'il y a au-dessus de moi qui sont en train de te dire au revoir et de te faire des euh bisous à la prochaine à la prochaine à la prochaine